Chers amis, bonjour, beau temps dans le ciel, beau temps sur la plaine. Et oui, le lendemain de cette victoire contre Guingamp qui n'a pas véritablement souffert de contestation, tous les observateurs ce matin sont élogieux pour cette équipe de Montpellier. Alors, en tenant compte quand même pour être le plus objectif possible de la qualité très moyenne des adversaires Guingampé hier soir, ça n'est pas pour autant dévaloriser le travail collectif de l'équipe de Michel Derzacarien, satisfaisant quasiment à tous les postes. C'est le point de vue ce matin par exemple de Nathan Gourdoll, sous la plume de l'équipe Le Quotidien National, qui a pris le parti et ma foi qui se défend de mettre l'accent sur la prestation de Vittorino Hilton. Il est le passeur décisif sur le premier but d'Andy Delors hier soir. Il a aussi été auteur d'une magnifique chevauchée fantastique à droite et qui a soulevé l'enthousiasme du public. Bon, Vittorino Hilton, exemplaire une fois de plus et qui a été suivi par le restant de la troupe, auteur d'un match plein qui n'aura pas été certainement totalement abouti, mais qui n'aura pas non plus été très moyen, loin sans faux. Il fallait les trois points et ce matin, dans l'équipe, on souligne donc les bonnes prestations de Vittorino Hilton, qui est noté huit, bien entendu d'Andy Delors, dont la première mi-temps a été exceptionnelle. Peut-être aurait-il mérité une note meilleure, Gaëtan Laborde, eu égard à son investissement et à son inlassable combativité. Il n'a pas été le seul dans ce registre. D'ailleurs, c'est ce que souligne dans le quotidien régional Midi Libre ce matin David Gounel, qui est assez mesuré dans le titre de son article, Montpellier se relance proprement, qu'il est déjà beaucoup moins dans le contenu de son article, enchanté par la prestation collective du Montpellier Hérault. Indispensable M. Delors, oui, qui a marqué son onzième but personnel, mais Gaëtan Laborde n'est noté que 6 et demi, comme le Talec 6, qui aurait, à mon sens, ces deux joueurs-là, mérité une meilleure note. Mollet aussi. Toutefois, un 7 à Mihaïlo Ristic, qui a marqué son premier but sous ses couleurs montpellierennes, est venu récompenser là aussi un match plein, le meilleur indiscutablement pour sa deuxième titularisation. L'international serbe a été magnifique. Il a marqué ce deuxième but libérateur des montpellierens hier. Montpellier se relance proprement, et oui, parce que comptablement, ce matin, Montpellier subtilise la 7e place à l'OGC Nice, son futur adversaire dimanche. Montpellier qui, avec 45 points, n'en compte, ma foi, sommes toutes qu'un de retard sur Reims et trois sur l'Olympique de Marseille. Vous voyez que tous les rêves, même les plus fous, sont ce matin autorisés. Voilà ce que l'on pouvait dire de ce match remporté par Montpellier de 0 à... Ce serait difficile quand même d'omettre ce matin que c'était aussi hier soir le retour de Pedro Mendes. Et oui, Montpellier n'avait plus terminé un match depuis le 17 février, sans encaisser de but. Eh bien, c'était à Lille, le 17 février, et il y avait déjà Pedro Mendes dans le 11 de départ. Ce qui m'amène à vous dire que le Portugais, à son retour, n'est peut-être pas totalement un porte-bonheur, assurément pas un porte-guigne. Allez, on se donne rendez-vous dimanche pour le déplacement de Montpellier à Nice, le 7e désormais, contre le 8e qui le talonne. On va se régaler. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada